Le Massissi, un territoire de la province du Nord-Kivu, est magnifique et fertile terre d'Alpages, s'y renommait la petite Suisse, très convoitée depuis la colonisation belge pour son témoin tropical doux, ce qui lui attire la convoitise de certaines nations. C'est également là que l'on produit un délicieux fromage. Au-delà de l'élevage, des activités touristiques tendent à s'y développer, sans oublier la pêche sur le majestueux lac Kivu. C'est la cité côtière des Buerimana, dans le Massissi qui a vu naître le groupe culturel Mourongo dans les années 2002. Ceci est contribué à la promotion de la culture omné et animé par l'esprit de participer à sa valorisation afin que dans les jours à venir, elle soit exportée vers d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Katuté Mouris, alias Diogo, pour les intimes et les mélomanes, parce qu'il s'agit bien de lui. Sous les conseils de certains notables dits terroirs, avaient réussi à réunir autour de lui les jeunes pour un idéal noble de fils et filles de Massissi et pris des valeurs culturelles pour enfin former le groupe culturel Mourongo. Ces jeunes, à cette époque, dont l'âge variait entre 10 et 15 ans, furent tous animés par le souci de contribuer à promouvoir la culture omné par la musique et la danse traditionnelle. Notre premier rencontre avec le groupe culturel Mourongo, c'était en 2007. Quand nous arrivions à Goma, dans une délégation officielle, c'était parmi les groupes culturels qui étaient là pour attendre les officiers. C'est à cette occasion que nous avons rencontré ce groupe et j'ai assisté personnellement à leur première exécution devant nous et j'ai apprécié ce groupe qui était composé de jeunes gens. qui avaient tout auprès de 10 à 14 ans à cette époque. Ils ont vu des pas de danse et qui m'ont personnellement impressionné. C'est depuis ce jour-là que j'ai découvert le groupe culturel Mourongo. J'ai découvert le groupe culturel Mourongo. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.